Le Forum de Dakar est quelque chose de bienvenu pour penser les problèmes du continent à l'échelle continentale et surtout de façon globale, en veillant à ce que toutes les parties prenantes soient présentes. Et nous savons tous que le Forum de Dakar s'inscrit en droite logique de la conférence de Paris sur la paix et la sécurité en Afrique. Et il devenait urgent de parler des questions de paix et de sécurité, non pas sur un continent autre que l'Afrique, mais en Afrique. Personne ne peut souhaiter que le thème de l'insécurité ou des extrémismes devienne prépondérant en Afrique. Ça voudrait dire qu'on s'installe durablement dans l'extrémisme ou dans l'insécurité. Il est hautement souhaitable que dans les prochaines années ou à la prochaine édition, qu'on ne parle plus d'extrémisme ou d'insécurité parce que justement les éditions précédentes, notamment celles-ci, auront permis de produire les germes d'un commencement de solutions à l'échelle continentale. Nous sommes suffisamment optimistes pour penser que le prochain Forum de Dakar ne parlera plus, ne se penchera plus sur les extrémismes ou alors à défaut que ce sera un sujet en marge d'un thème nouveau qui sera principal. Dakar s'est fait pour chercher des solutions et nous pensons qu'on trouvera un bon nombre de solutions ici. On a mélangé politique, militaire, stratégie et civile ici pour réfléchir aux solutions qui pourraient être mises en œuvre aussi bien sous les aspects civils que sous les aspects militaires. Vous avez vu, on a dit ce matin, il y aura peut-être une solution militaire, mais la solution militaire ne signifie pas une victoire sur la paix. Il faut construire la paix à partir des solutions militaires et engager des solutions militaires en intégrant le facteur paix. Il faut gagner la paix, gagner la guerre, mais gagner aussi et surtout le développement.